Bénir notre Dieu pour ce cheminement important du mois d'août. Je te salue et je salue tous ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. C'est la fête nationale et que Dieu bénisse cette nation. Que cette nation soit une nation renouvelée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que ses habitants adorent Dieu, car il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu révélé par Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce mois d'août, nous allons aborder un problème ou un thème assez important. L'agir de Dieu. Comprendre l'agir de Dieu. C'est une question essentielle parce qu'on se pose toujours la question, quelle est la volonté de Dieu sur ma vie? Quelle est ma destinée prophétique? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas simplement le fruit d'une liaison amoureuse entre un homme et une femme. Tu as été voulu par Dieu. Paul dit avant la fondation du monde, Dieu m'avait déjà choisi comme apôte. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour chacun. C'est pas quand nous sommes nés que Dieu fait le plan pour nous. Mais avant que tu ne sois, Dieu avait déjà pour toi un plan. C'est extraordinaire. Comment Dieu parle? C'est important parce que la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Chrétien, tu dois atteindre ta maturité. Vous savez les déviations des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. C'est parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et chaque chrétien essaie de dire, bon, bien sûr, on a besoin des aînés. On a même besoin des pères spirituels. On a besoin des accompagnateurs, des gens qui vont nous aider à grandir. Mais ces gens qui vont nous aider à grandir ne sont pas Dieu. Ce que Dieu fait à travers eux, Dieu veut le faire à travers toi. Pourquoi c'est les autres qui doivent décider à ta place? Pourquoi est-ce que tu attends une prophétie des autres? Un jour, je prêchais, je dis, bon, écoutez, si personne ne vous donne une prophétie, donnez vous-même une prophétie. Dites, au rade du Seigneur sur ma vie, je serai béni. Est-ce que tu peux répéter ça? Au rade du Seigneur sur ma vie, je serai béni parce que tu étais établi, prophète, roi, alléluia et prêtre. Donc, beaucoup de prédicateurs cachent, excusez-moi de l'expression, les voix que j'appelle les voix divines, voix avec V-O-I-E. Et compliquent. Dites aux gens, écoutez, j'ai entendu une voix dans mon cœur. Bon, c'est peut-être qu'ils le font comme cela. Mais Dieu ne parle qu'à travers les intuitions. Et la Bible est claire. Et la Bible est très, très claire. Et tout à l'heure, quand je vais lire, ce que Dieu a dit à propos de Moïse. Dieu dit, Moïse est le seul homme avec qui je parle, comme si deux amis, comme si deux frères parlent. Mais quand je m'adresse à vous, c'est par des songes, c'est par des images. Donc, Dieu s'adresse à nous à travers des images intérieures. Quelque chose qui nous passe. Et bien sûr, on ne saisit pas parce qu'on n'est pas enseigné. Dieu parle à chacun. Dieu parle vraiment à chacun. Dieu va te parler tout à l'heure, pendant que je t'enseigne. Moi, je prononce des paroles sous l'action du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te connaît. Alléluia. C'est très important ce que la parole de Dieu va nous révéler. Je vais lire Philippiens, chapitre 2. Et je crois que ce verset, tu dois le retenir pour toute ta vie. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Amen. Dieu opère à nous le vouloir et le faire. Et ça se complique. Pourquoi? Parce que quand une personne dit, surtout un grand serviteur de Dieu dit, Dieu m'a parlé. Alors, beaucoup des chrétiens disent, c'est comme si deux personnes se parlent. Non, frères et sœurs, je reconnais que mon épouse, elle a une grâce extraordinaire. Et au début de notre mariage, bon, Dieu continue à le faire. Elle entend une voix audible. Elle entend une voix audible. Mais comme je le dis toujours, cette voix audible, elle l'entend comme si elle l'entendait par ses oreilles humaines. Mais à vrai dit, elle l'entend par ses oreilles spirituelles. Mais c'est d'une manière audible. Pourquoi Dieu l'a fait? Tout simplement parce que Dieu devait me défendre. Dieu devait convaincre cette femme qui devait entrer vraiment en aventure, pas avec moi seul, mais avec lui et moi. Et donc, cette femme qui est aujourd'hui une femme extraordinaire, une servante de Dieu. Dieu devait être moi, mon avocat. Donc, vous comprenez que alors Dieu parlait à ma femme, il continue à le faire, mais aujourd'hui, elle reçoit plus intérieurement qu'audiblement. Et le mot audiblement ne veut pas dire que nous entendons Dieu comme vous êtes en train de m'entendre. Dieu a mis en nous des voies spirituelles, des chemins. Et au cours de ce cheminement, nous allons comprendre comment Dieu agit, comment Dieu nous parle. Et je m'élève compte tout ce qui tend à faire croire aux gens. J'ai quand même 30 ans de vie spirituelle discerné par l'Église catholique et accompagné par des plus grands accompagnateurs tels que Alter, paix à son âme, cet homme qui transpirait du Saint-Esprit, qui m'a éduqué spirituellement, qui m'a permis de comprendre l'agir de Dieu. Parce que nous avons besoin de comprendre l'agir de Dieu. Donc, il y a plusieurs voies en nous. Laissez-moi vous dire qu'il y a la voie aussi dans notre conscience qui n'est pas la voie de Dieu, qui est une voie très logique. Et la conscience, c'est comme un peu une censure aussi qui, à nous, quand nous sommes éduqués dans une sagesse. Et cette conscience est comme une censure, c'est-à-dire dans le sens où cette conscience nous parle d'une certaine façon. Mais laissez-moi vous dire que la voie de la conscience obéit à la logique humaine, mais pas à la logique surnaturelle. Nous pouvons entendre aussi des voies, des voies en nous, des voies qui peuvent ne pas venir de Dieu. Et beaucoup de chrétiens disent que la voie qui nous dérange, c'est celle-là qui ne vient pas de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Je vous assure que la voie qui dérange plus, c'est la voie de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et ces chemins sont au-dessus de nos chemins. Un jour, il y a de cela plus de 24 ans, je pense, un jour, alors qu'on était aux deux plateaux, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale économique, les deux plateaux, c'est bon, c'est dans la capitale économique. Et je n'avais pas de voiture, vous comprenez que j'ai commencé à conduire il n'y a pas longtemps. Alors, je devais aller au plateau. Bon, le plateau, c'est le centre des affaires. Et donc, normalement, je devais m'arrêter à un point pour attendre un taxi-compteur. Mais la voie qui me dit, va de l'autre côté, c'est-à-dire à l'opposé même. C'est-à-dire qu'il va vers le côté de la poste des plateaux. Et cette direction mène directement dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Angré. Alors que moi, je devais aller au plateau. Donc, c'est l'opposé vraiment. Je ne comprends pas grand-chose, mais j'ai obéi. Et vous voyez, quand je dis la voie, bon, on aura le temps pendant ce temps important, ce temps béni, tu pourras même poser des questions. Dieu suscite en nous les désirs. Et il suscite en nous. Vous savez, Dieu peut nous parler et c'est quatre ans après qu'on peut se rendre compte que c'était Dieu qui nous parlait. Donc, ce n'est pas évident. Mais à la fois, c'est simple, mais pas évident. Voilà. Alors, je vais à l'autre côté. Je vois une personne qui s'arrête. Frère Clément, où tu vas? Et je lui dis que je vais au plateau. Bon, je n'ai rien compris. Ah, lui, il avait la direction d'Angré. Il y monte. Et on monte. Il dit, attends, j'ai fait une course rapidement. Mais il ne me pose même pas la question. Mais pourquoi tu te mets à l'opposé? Alors, il lui a fait sa course. Et puis, hop, on est au plateau. Donc, ça m'a évité un euro et demi, c'est-à-dire 700 ou 800 francs, CFA. Et ça m'a permis d'être au plateau à l'aise. Vous comprenez que la voie de Dieu, ce n'est pas une évidence. On peut résister parce que je pouvais dire, non, mais ce n'est pas possible. Mais comment je dois aller au plateau? Et puis, quelle voie ça? Ça, ça ne vient pas de Dieu arrière, Satan. Oh là là. Combien de chrétiens ont chassé Dieu? Oh! Écoutez-moi bien. Tu ne vis pas parce que le diable te poursuit. Tu vis parce que Dieu t'aime. Alléluia. Tu vis une vie chrétienne. Pas pour chasser le demain. Tu vis une vie chrétienne parce que tu veux te rapprocher de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résitez au diable, il furent à loin. Vous comprenez? Il n'est pas fort. Et c'est pourquoi je mentionne très rarement son nom. Quand je mentionne son nom, c'est pour lui dire qu'il est vaincu. et pour te dire à toi que Jésus-Christ a vécu totalement le diable et que Jésus te donne sa victoire. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs voies en nous. Alors, comment comprendre, comment discerner que ce que j'entends ne vient pas de Dieu, où vient le Dieu? D'abord, je vais vous relire encore ce texte merveilleux. Ce texte merveilleux, où Paul dit aux Philippiens que Dieu suscite en nous, Dieu suscite en nous le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour pour nous. C'est-à-dire que Dieu a une suite dans les idées. Tu n'es pas né au hasard, même si aujourd'hui tu travailles de difficultés, mais je refuse que tu te dises que tu es né au hasard. C'est une volonté divine qui t'a fait jaillir du sein de ta mère. C'est une volonté divine qui a voulu que tu sois là. Je dis souvent aux chrétiens que ceux qui sont morts ne sont pas moins aimés que nous. Ils ont terminé leur mission. Alors, si je vis, vous savez, il y a des chrétiens qui font ces prières. Vous pouvez le faire. Seigneur, je te dis merci parce que je suis encore en vie. Oui, mais c'est bien, mais il faut ajouter. Je suis encore en vie parce que je ne suis pas prêt à te rencontrer encore définitivement. Je suis encore en vie parce que tu as une mission pour moi. Et quand tu sors d'un accident et que quelqu'un décède, tu n'es pas plus aimé que cette personne qui est décédée. Mais c'est parce que cette personne qui est décédée, dans l'optique chrétienne, elle a fini sa course. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. L'heure de remporter la couronne de gloire est arrivée. Et quand les chrétiens comprennent ces choses, vous voyez, nous sommes plus modestes. Et nous savons que vivre, c'est une mission. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens toujours, au chapitre 1, au verset 21. Il dit, pour moi, mourir est un gain. Car vivre pour moi, c'est Jésus-Christ. Mais il est bien que je reste pour continuer à annoncer, à vous annoncer l'évangile. Alléluia. Il dit, je suis partagé entre les deux. Donc, pour les chrétiens, la mort a été vaincue. Morts ou est donc ta victoire? Alléluia. Alors, Dieu agit. Dieu parle. Et quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 12, on voit que Dieu s'adresse à un homme qui s'appelle Abram. Oh, il s'appelle Abram. Je vais commencer par lui. Il s'appelle Abram. Il n'aime pas encore Abram. Quand Dieu entre en toi, Je t'ai dit que malgré ton péché, Dieu peut entrer en toi et Dieu peut t'utiliser même. Dieu parle à chaque être humain parce que nous sommes ses bien-aimés. Il avait dit à Abram, Tu comprends bien, mon frère, ma soeur, toi qui me suis que ce que Dieu a dit à Abram n'est pas évident. Et le problème, c'est que Dieu nous parle. Mais nous n'entendons pas. Ou nous avons une mauvaise interprétation. Et comment on l'interprète bien? Tout dépend de l'état de notre cœur. Quand notre cœur est dans la présence du Saint-Esprit, quand il n'y a pas de rancune en nous, quand nous pardonnons totalement et nous comprenons plus facilement la parole de Dieu puisque la parole de Dieu qui retentit dans notre cœur, il n'y a pas trop de bruit. Mais quand je hais quelqu'un, quand je suis jaloux, quand je ne pardonne pas, il y a tellement de bruit en moi, bruit de vengeance, bruit de haine et que finalement, je n'arrive pas à saisir la parole de Dieu. Mais voici ce que Dieu dit à un homme, un vieillard, à qui Dieu dit, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Dieu ne dit pas. Souvent les chrétiens disent, mais Seigneur, dis-moi tout. Dieu, laisse-moi, peut-être que je vais te décevoir. Dieu ne dit pas tout. La foi ne consiste pas à tout savoir. La foi consiste à suivre Dieu dans une grande confiance, dans une grande espérance. Alors, qu'est-ce que va faire ce vieillard Abraham? Au ciel, je dirais, je vais poser une question essentielle à ce patriarche. Mais quand Dieu t'a parlé, quelle direction as-tu pris? Voilà, c'est très intéressant. Donc, imaginez, la Bible dit de quitter sa parenté. Quitte ce que tu aimes. quand Dieu commence à nous parler du quitte. Ah oui, c'est... Vous savez, les fils de Zébé? Zébé, Dieu dit, Jésus, en passant, il dit, toi, toi, oui, dis-moi, oui. Il dit, toi, et toi, venez. La Bible dit, ils ont quitté leur barque, leur père et leur fille pour suivre Jésus-Christ. C'est dérangeant, tout ça. Donc, la parole de Dieu nous dérange. La parole de Dieu nous bouscule et nous n'aimons pas cette parole. Nous ne voulons pas entendre. Vous savez, je rencontre des gens qui viennent me dire, fréquemment, Dieu m'a parlé et voici ce qu'il a dit. Ils sont tellement joyeux. J'ai dit, ah, pour vous, c'est bien. Ah, donc, Dieu t'a dit que tu vas prêcher, tu seras un homme de Dieu, bien, bien. Et puis, tu es content, hein? Oh là là. Quand Dieu parle, on pleure. Et surtout, quand Dieu nous appelle, on voit, parce que Dieu nous appelle et on n'est jamais prêt à répondre à l'appel de Dieu. Et si tu crois que toi, tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu, c'est le signe qu'il ne t'a jamais appelé. Parce que si tu crois que tu peux faire ce que Dieu te demande, OK, c'est qu'il ne t'a jamais appelé. Relis ta Bible, mon frère, ma sœur. Tout ce que Dieu appelle, c'est une grande désolation. Je dis bien désolation parce qu'il y a des pleurs. Pierre dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Parce que la première des choses, quand Dieu t'appelle, c'est ta pauvreté que tu découvres. Et tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas, je suis incapable. Jérémie qui entend la voix de Dieu, Jérémie dit à Dieu, je suis incapable de te suivre. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que Dieu fait? Dans son appel, ça n'obéit à aucune logique. Paul dit que, quand on lit un Corinthien au chapitre 1, à partir du verset 17, il dit, Dieu choisit ce qui est faible dans le monde, ce qui est sans valeur. Le discernement n'est pas compliqué. Dieu ne choisit pas ceux qui ont une compétence. Il a choisi Pierre, alors que Pierre venait de régner Jésus. Pierre a eu peur. Et quand on voit Pierre et puis à côté, on voit Jean, on dit, mais Jésus, pourquoi tu n'as pas pris Jean? Bien sûr, il a mis sa mère chez Jean. Jean a eu la grâce d'accueillir Marie chez lui. Alléluia. Mais Pierre a eu la responsabilité de l'Église. Un poltron, un peureux, mais c'est à lui que Dieu confie. Donc, il faut comprendre que la logique humaine n'est pas la logique divine. Si tu saisis ça, déjà, tu entres dans les dispositions pour comprendre Dieu, pour voir comment Dieu agit. Je vois beaucoup de chrétiens qui enseignent même parfois, qui disent, bon, comme tu as fait ça à Dieu, tu dois être sûr que Dieu a fait. Il n'y a pas de logique. La chose la plus sûre, en dehors de son amour, de sa puissance, de son salut, rien n'est sûr. Je dis bien, la chose la plus sûre, c'est que rien n'est sûr. Avec Dieu, ce ne sont pas des calculs. Non, tu ne peux pas dire, ah Seigneur, écoute, comme je fais ça, je donne la dîme, je fais telle chose, alors tu vas arranger mes affaires. Non, j'amène la vie. Ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Si on t'enseignait ça, je te dis, ça ne marche pas avec Dieu. C'est au moment où tu n'es pas tourné vers ton intérêt, au moment où tu penses à Dieu, que tu soutiens l'œuvre de Dieu sans t'attendre à quelque chose, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, c'est en ce moment-là que Dieu te supprend. L'agir de Dieu est une surprise. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Dieu fait couler un fleuve ou une source sur le sol aride. Dieu se sert du désert. Il fait fleurir le désert. C'est le Dieu extraordinaire. Le Dieu qui supprend l'homme. Et c'est pourquoi tous, nous nous inclinons devant lui, devant sa gloire. Il n'y a pas de logique, je ne dirais pas. Et comme je suis un homme de Dieu, alors, bon, non, ce n'est pas ça. C'est son amour mystérieux. Je dis bien, son amour mystérieux. Et c'est pourquoi, quand tu traverses une difficulté, n'entre pas dans la logique. Seigneur, j'ai posé tel acte, et puis tu vas faire. Non. Si l'acte vient de Dieu, tu poses sans rien attendre de Dieu. Et c'est quand tu n'attends rien d'autre de Dieu que de croître spirituellement. Ce que tu peux demander au Seigneur, c'est la croissance spirituelle. C'est quand tu crois spirituellement. Puisque tu crois spirituellement. Donc, tu ne regardes pas les choses d'ici bas, et tu ne regardes pas le chou dans le sens où on est des célestes. Non, ce n'est pas ça. Mais tu es préoccupé par Dieu, par les autres. Alors, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie sans que tu te rendes compte. Et les autres autour de toi. Parce que laisse-moi te dire, et ce qui attire les hommes, c'est bien. Ce qui attire les hommes, c'est bien. L'argent, la gloire humaine. Bon. Quand ton amour est fort pour Dieu, bien sûr, tu as besoin de ces choses. Mais ce n'est plus ton problème, ça. Ton problème, c'est ta connexion avec Dieu, ta relation avec Dieu. Et quand tu es en train de grandir dans ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire que la préoccupation et les soucis de ce monde commencent à quitter ta vie. Mais Dieu va le faire à cause des autres. C'est-à-dire que les autres vont regarder l'argent que Dieu te donne et laisse-moi te dire que tu seras prospère. Dieu va te donner toutes ces choses-là, mais pas pour toi. Parce que toi, tu n'es préoccupé que par Dieu. Alléluia. Tu n'es préoccupé que par Dieu. Et tu grandis. Tu grandis. Et la Bible dit, et la grâce ou le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dieu va te laisser être misérable. Mais tu peux passer par le temps de misère. Le temps de misère, mais continue à croire au Seigneur Jésus-Christ. pas parce que tu veux des biens, des choses, mais parce que Dieu te bénit. Et laisse-moi te dire, le Dieu que je sers depuis 30 ans, j'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa fidélité, comme je le dis, avoir 6 euros, c'est-à-dire vers 10 000 francs CFA, était vraiment quelque chose de grand, de grand, non plus de 12 euros. Avoir 12 euros était quelque chose de compliqué pour moi pendant deux années de ma vie. Et les gens de mon quartier disaient, mais il est tombé, ils ne savent plus comme avant. Regardez ses chaussures, regardez tous ses polos, tous ses chemises, ses costumes, sont en train de se dégrader. Oui, tout s'est dégradé à moi, mais l'homme nouveau était en construction à moi par le Saint-Esprit. C'est important. Je ne te dis pas d'être malheureux. Je ne prêche pas la misère. Je ne suis pas un prédicateur triste. Alléluia. Et je crois que le Christ nous donne, que l'Église est un temple de vie, de joie et de résurrection. Et que Dieu ne nous abandonne pas. Mais il dit, il nous donne les choses au centuple. Tout ce qui intéresse les pains, Dieu nous donne au centuple. La Bible dit, votre Père se laisse, c'est que vous avez besoin de ces choses-là. Mais le problème que beaucoup de chrétiens ont, c'est l'enseignement qu'ils reçoivent. Et l'enseignement fait que, et nous prenons le mauvais chemin. Le mauvais chemin, c'est de venir à Jésus-Christ pour les intérêts. Bien sûr, quand je ne connais pas Jésus-Christ, c'est pourquoi on parle du cri, du kérigme. Et j'ai besoin d'entendre ce message révolutionnaire, ce message intéressant. Alors je viens parce que, soit on m'a dit que Jésus est capable de le faire, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi, pour t'attirer, c'est la part. Mais ce n'est que la part. Ce n'est que la part pour t'attirer, pour que tu entres dans le filet d'amour de Dieu. Mais après, il te faut croître. Il te faut marcher dans l'esprit. Il te faut quitter ce qui est sensible pour toucher Dieu, le su naturel. Le su naturel peut avoir des effets sensibles, il n'y a pas de problème. Mais le su naturel est quelque chose de plus profond. Et alors Dieu va commencer à travailler en toi. Tu seras séduit. Et on est séduit où ? Au désert. Dans ce lieu où tu es seul avec Dieu. Et tu vas commencer à aimer ces rencontres, ces colloques entre Dieu et toi. et tu vas grandir. C'est vrai que le vieil homme va te dire, mais écoute, tu as bien des choses. Mais Dieu se le suffit. Et quand tu grandis dans cette connaissance de Dieu, parce que tu sais comment Dieu agit, agir dans le sens où Dieu ne t'abandonne pas. C'est déjà l'agir de Dieu. Le fait de savoir que Dieu ne m'abandonne jamais. Dans ce que je vis, et Paul dit, ni la mort, même pas la mort, ni la maladie, ni les ondes, ni les puissances, rien ne peut nous arracher de son amour. Alléluia. Nous sommes collés dans son cœur, sur son cœur. Vois-toi, mon frère, ma sœur, être scochée sur le cœur de Dieu. Et chaque matin, il renouvelle sa bonté pour toi. Cherche le royaume. Cherche le royaume. Je vais t'aider à comprendre quelque chose. Et en général, je ne parle pas de ces choses. J'étais au Sénégal quand Dieu m'a donné un son. Je suis l'enlèvement. Bien sûr, c'est encore là des images. Parce que Dieu nous parle en fonction de notre compréhension. Dieu nous parle à travers beaucoup de symboles. On va approfondir ça. Et nous étions quelque part. Il y avait des troubles, il y avait des guerres, il y avait des feux qui descendaient du ciel. Et nous étions assis sur des bancs. Et ça nous traversait. En fait, ça nous évitait plutôt pour aller tomber sur beaucoup de gens qui étaient en train de mourir. On était là, je voyais des chrétiens, je voyais des bancs. Je dis non, ça sont des chrétiens. Chrétien ne veut pas dire simplement, ce n'est pas simplement les baptisés, mais ceux qui ont véritablement donné leur vie à Jésus. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait, on sentait une grande tristesse. À la fois, j'avais une tristesse, mais je ne comprenais pas ce chaos-là. Et ensuite, on dit, vous, levez-vous ? Et on s'est retrouvés sur une colline. Et on regarde dans la vallée. On voit les hommes sont très déchirés et le feu qui descend sur eux. Car le matin, je me suis levé. Dans ma prière, le Saint-Esprit m'a dit, c'est une marche, l'enlèvement. Vous voyez, il y a quelque chose de plus important. qui nous attend que tout ce que nous sommes en train de vivre. Il y a le fait que Dieu a fait venir Jésus comme l'âge de Dieu et qui va prendre l'humanité pour aller vers un bonheur sans fin. Et les hommes ne pensent plus à leur âme. Et la prédication chrétienne aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, on ne parle même plus, on ne mentionne plus le royaume de Dieu. La prédication évangélique est une prédication basée sur le royaume de Dieu. Et finalement, nous avons des chrétiens qui se comportent comme ceux qui allaient chez les féticheurs et autres magiciens. Non, tu vaux mieux que ce que tu demandes aujourd'hui à Dieu. Tu vaux mieux que ça. Alors, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu parce que tu es tellement préoccupé par des choses. Oh, je ne dis pas que ce n'est pas essentiel. La Bible dit, votre père, cela sait que vous avez besoin de ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans cette communion avec ton Dieu, il viendra te parler. Et il va te parler donc. Et comme je l'ai dit, il a demandé quelque chose de difficile à Abraham. Quitte. Quand Dieu parle, il dit quitte. Hôte tes sandales Moïse. Quitte, Abraham, quitte ta parenté. À Matthieu, Matthieu chapitre 9. Matthieu, suis-moi. On perd toujours quelque chose, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on perd? On perd notre conception du monde. Notre conception du bonheur. Pour aller dans quelque chose qui va nous surprendre. Oui, mais qui commence sur la terre. Et la vraie liberté, c'est quand tu as expérimenté ce Dieu merveilleux. La vraie liberté, mon frère, ma sœur, c'est quand tu es libre de toutes choses. Quand ton bonheur ne dépend plus de quelqu'un, qui soit ton mari ou ta femme. Vous savez pourquoi on est dessus dans la vie? Parce que notre bonheur ne dépend que des choses ou des hommes. Mais quand ton bonheur dépend de Dieu, C'est vrai, tu peux peiner. Tu souffres, parce qu'on peut te faire souffrir. Mais tu dis, j'ai un Dieu. J'ai quelqu'un qui m'aime. Et c'est pourquoi Jésus dira, Celui qui est un père, mère, mari, enfant, sœur, frère, n'est pas digne de moi. Il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne prend pas sa croix chaque jour pour me suivre. La croix de Jésus, c'est notre charge, la charge, notre témoignage. Et parfois, ce témoignage entraîne la souffrance à cause du nom de Jésus. Si nous souffrons à cause de lui, si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons, alléluia. Nous régnerons et le règne commence sur la terre. Le règne, c'est que je suis délivré de ce monde. Nous sommes certes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit, je nomme, dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous revenons à l'évangile. Et c'est très important parce que nous allons entrer dans une très grande séduction. Ça a commencé. La séduction du monde a commencé aujourd'hui où on ne présente que le matériel, le mariage, le travail comme seul élément de bonheur. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Et c'est pourquoi je vais encore prier pour toi pour que tu te maries, pour que tu travailles, pour que tu sois prospère. Je ne dis pas, je ne suis pas un chrétien triste, un chrétien qui cherche à dire des choses les plus bizarres. Non. Jésus-Christ veut te toucher. Ce qu'il fera en toi et ce qu'il fera de toi va permettre à ton frère qui ne croit pas en lui de croire. Alléluia. Tu seras un témoin, donc le témoin dans ton milieu. Si tu veux être homme d'affaires, femme d'affaires, tu vas prospérer parce que la prospérité fait partie de notre héritage. Puisque nous sommes prospères dans notre âme, alors nous prospérons à tous égards. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit « Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Moi, je te centre au cours de toutes ces émissions sur l'état de ton âme, sur ce qui est essentiel. Et quand tu as l'essentiel, le superflu, c'est-à-dire la Bible dit « Vous aurez le reste en surabonnance. » Mais sois attiré. Est-ce que tu as été séduit par Dieu? Est-ce que tu as été séduit par Dieu? Si tu as été séduit par Dieu, oh, tu sauras et tu vas entendre la parole de Dieu. Vous savez, dans ce sens, entendre, là, écoute. Écoute. Écouter, c'est que ça traverse mon entraînement, mes oreilles, mais ça tombe dans mon cœur et j'accueille. Écouter, c'est accueillir vraiment dans l'amour la parole de Dieu. Alors, Abraham a écouté Dieu et envoie le reste. « Mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa gloire et sa magnificence en Jésus-Christ. » Ô chrétien, toi qui m'écoutes, je ne suis pas contre ce que tu cherches, mais je te montre la meilleure voie pour posséder tout. Parce que finalement, quand toi, tu vas posséder tout, mais tu seras toujours attaché à Dieu parce que les biens de ce monde ne peuvent plus te séduire quand Dieu t'a séduire. Alors, tu commences à entendre Dieu. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas un téléphone. Ça, c'est l'introduction que je fais. Enfin, encore, parce que le samedi, c'était une introduction courte et là, je fais une introduction longue. Dieu va te parler. Ce n'est pas comme un téléphone. Oui, allô, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Mais il suscite en toi le vouloir et le faire. Il te donne ses désirs à lui puisque les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et tu es là et tu te sens poussé à poser un acte. Et généralement, c'est après que tu te rencontres mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Moi, je dis toujours aux personnes mariées, pourquoi tu ne t'es pas marié avec X et que tu t'es marié avec Y? Même si aujourd'hui, c'est difficile, c'est le diable qui est en train de vous embrouiller. Pourquoi? Moi, j'ai connu comme une jeune fille dans ma vie, oh là là, une foule immense. Mais pourquoi je me suis marié avec Hortense? Et quand je me suis marié, ma femme ne priait pas comment j'ai pris. Mais je savais que si Dieu nous a mis ensemble, c'est que c'est ensemble qu'on va faire la mission. extraordinaire. Le bonheur, ce n'est pas compliqué, mon frère, ma soeur, c'est de se laisser conduire par Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, mais comment connaître la volonté de Dieu? J'ai, voilà, je chemine avec telle personne, je vais me marier, l'autre. C'est clair, c'est net. Et c'est pourquoi, je le dis toujours, que Dieu commence avec nous par une rupture. Vous voyez, l'enfant, quand il naît, il y a une rupture, on coupe le cordon ébénical. Il y a une rupture qui va commencer. Et parfois, tu peux être avec quelqu'un que tu aimes, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Et c'est toujours douloureux quand Dieu dit, quitte, quitte. Parce que quand nous avons le Seigneur, il y a une chose qu'on doit avoir. Là, je suis en train de donner le préalable pour bien discerner le chemin de Dieu dans notre vie. préalable, le préalable, c'est que nous devons, Dieu agit avec nous et il agit en nous quand nous sommes prêts à la rupture. Il n'y a que les ruptures avec Dieu. Il n'y a que les ruptures. Il n'y a que les pertes entre guillemets. Que sait-il à l'homme de gagner le monde si il doit perdre son âme. Mais avec Dieu, il faut perdre celui qui renonce, celui qui perd mère ou sa vie dans le sens où je ne me contrôle plus moi-même, c'est-à-dire dans le sens où je me contrôle plus le moins fort, pour dire simplement que je ne dépends plus de moi et je ne dépends plus de mes appétits mais je dépends de la motion intérieure du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Mais laisse-moi te dire aussi que Dieu parle à travers ton intelligence. Vous savez, si tu poses la question à Dieu, est-ce que pour aller dans les toilettes, donne-moi un signe. Je ne comprends pas ça. Non, Dieu parle, il suscite Dieu chemine avec toi mais il chemine en toi. Il agit en toi. La Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et donc si Christ vit en moi, il me donne ses désirs, il me communique ses désirs. Alors quand nous disons que nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu, c'est l'abandon total. Oh frère et sœur, tout m'est encore permis mais tout m'est pas utile, nous dit l'apôtre Paul. tout m'est pas utile, je ne vais pas me laisser asservir par quelque chose. C'est parce qu'une personne m'a dit quelque chose que ça m'énerve que je vais agir selon ce sentiment, selon cette émotion, je le dirais. Non, je n'agis plus selon la chair et je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'agis selon l'Esprit de Dieu parce que je suis devenu enfant de Dieu, enfant je le suis, héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Ce n'est pas rien, frère et sœur. Notre espérance dépasse simplement l'espoir que les hommes ont dans ce monde. Nous avons eu une espérance et cette espérance fait chère à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est à partir de ton être intérieur. Je vais parler de l'être nouveau. En juillet, nous avons vu du vieil homme à l'homme nouveau. C'est à cet être nouveau bâti selon la statue du Christ que l'Esprit circule en toi et Dieu fera des mouvements en toi et à travers ce mouvement tu sauras ce que Dieu veut. Vous savez, quand les amoureux, quand les gens s'aiment vraiment, le regard devient un langage et avec Dieu tout devient un langage. L'homme de Dieu marche, il voit les feuilles comme Saint François. Saint François a vécu quelque chose de très important. Pourquoi? Saint François allait dans la campagne pour méditer et Dieu peut s'adresser à toi à travers simplement les feuilles qui bougent. Dieu peut s'adresser à toi à travers le grondement du tonnerre. Dieu peut s'adresser à toi à travers les séquences de ta vie. Dieu peut s'adresser à toi à partir de la parole de Dieu et Dieu peut s'adresser à toi à partir d'un conseil même parfois quelqu'un qui n'est pas chrétien. On a vu dans la Bible Dieu utilisait des pains pour libérer son peuple. Donc Dieu a le pouvoir d'utiliser toute personne. Dieu a le pouvoir de se servir de tout pour nous parler. Vous savez les rois mages sont les magiciens c'est-à-dire des gens qui consultent les astres mais ils ont reconnu ils ont vu l'étoile et ils ont reconnu que le Messie était né Dieu peut parler et il peut se révéler même à celui que tu traites de ton ennemi. Je dis souvent ta solution se trouve dans le cœur de ton ennemi. Cherche à celui de ton ennemi et prends ta pierre précieuse c'est de l'amour qui est dans son cœur. Fais-toi aimer par ton ennemi alors ta vie va fleurir. Mais si tu crois que telle personne ne t'aime pas et puis toi tu dis bon si je ne t'aime pas comme le disent les Africains souvent alors je te dis il y a un problème il y a un problème cherche à séduire ton ennemi pour prendre le trésor qui est dans son cœur alléluia qu'il te dise oui bon mon frère je te pardonne parce que je te dis si tu viens vers mon hôtel si tu vas à l'église bon moi je prends comme ça si tu vas à l'église pour une grande cérémonie des Pâques on est en Pâques c'est la veillée Pascal et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose comme toi laisse là ton offrande et va te réconcilier pourquoi parce que ton trésor se trouve dans son cœur quand il va te dire oui frère je te pardonne tu reprends ton trésor alléluia alors je vais terminer pour dire simplement que nous allons grandir nous allons grandir dans la connaissance comprendre comprendre l'agir de Dieu comprendre l'agir de Dieu c'est recevoir le Saint-Esprit qui nous donne une autre façon de penser une autre façon de voir mon frère ma soeur nous sommes certes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde nous ne devons pas avoir les mêmes critères de bonheur que le monde toute valeur de ce monde qui ne confesse pas le nom de Jésus ne doit pas être mentionnée dans notre vie parce que nous sommes la lumière nous sommes le sel alors nous allons prier maintenant Père si grand et si puissant nous voulons comprendre ton agir et je sais oh Dieu que nous avons besoin de toi et tous ceux qui me suivent ont besoin de toi merci pour ta gloire qui va se manifester merci pour ta puissance oh Dieu merci parce que qui est comme toi personne tu agis avec force tu agis avec efficacité merci oh Jésus louange à ton nom gloire à ton Seigneur puissance à ton Seigneur alléluia oh Jésus merci merci pour ce mois béni merci alléluia je dis merci au Seigneur pour toi mon frère ma soeur et en même temps je te donne une communication importante ne rate pas le forum quel que soit l'endroit où tu es viens te frotter à l'onction de Dieu à travers les hommes de Dieu viens grandir dans ta relation avec Dieu viens grandir dans les charismes viens grandir dans ton ministère que Dieu te bénisse alléluia Amen la communauté catholique mère du divin amour organise le forum international des leaders 11ème édition thème Seigneur étends la main pour opérer des guérisons signe et prodige par le nom de Jésus afin que ta parole soit annoncée en toute assurance du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 de 8h à 18h au balai des sports de Trècheville prédicateur frère Jean-Manuel Grimacomé frère Matthias Mariesso révérend père Peter Sanders et sœur Maryse de la Larogue au programme louange adoration témoignage enseignement atelier prière d'intercession info live par le nom de Jésus par le nom de Jésus – Sous-titrage FR 2021